Est-ce que les nouveaux kebabs de Charal, c'est de l'arnaque ? C'est la grosse question qu'on va se poser aujourd'hui. 3,20€ le kebab, 6,40€ les deux, 3,20€ sans frites. Bon, en vrai, en termes de prix, on n'est pas mauvais. Maintenant, on va leur voir ce qu'il y a dedans, bien sûr. Puisque, eh bien, apparemment, c'est la nouvelle formule avec, eh bien, les sauces qui sont directement à l'intérieur. Donc, on va pouvoir mettre notre petit sachet de sauce avec le kebab. On va regarder déjà à quoi ça ressemble. Alors, il conseille de le cuire 2 minutes 45 au micro-ondes. Moi, je ne suis pas persuadé que cuire un kebab 2 minutes 45 au micro-ondes, ça soit la meilleure idée du monde. Mais, déjà, on va regarder. Retirer ce sachet avant réchauffage. Oh, bah, t'inquiète pas, je ne comptais pas laisser le sachet, de toute façon. Je pense que le mieux, ça serait peut-être de le laisser un petit peu décongeler. Et ensuite, alors je remets ce qu'il y a dedans, parce que forcément, il nous manque des trucs qui sont en vrac. Et ensuite, de le passer au four. Donc, je pense qu'on va faire une petite pause dans la vidéo après. Et on le mettra à réchauffer au four. Donc, voilà la tête du kebab. Bon, honnêtement, vu comme ça, il n'est pas moche. Maintenant, est-ce qu'il est bon ? Bon, ça va être aussi la grosse question qu'on va se poser aujourd'hui. Et, bah, écoutez, je laisse décongeler et on goûte ça après. Le voici donc à la sortie de la cuisson. Et on voit qu'il n'est pas extrêmement garni. Bon, en même temps, pour 3,20€, on ne pouvait pas avoir un truc de dingue. Donc, maintenant, évidemment, ça va être en termes de goût pour voir ce que ça vaut. J'ai mis la sauce à l'intérieur. Alors, franchement, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est pas du tout un kebab. Genre, vraiment, ça n'a pas le goût du kebab. On irait une espèce de sandwich avec... En fait, on dirait un peu les 280 de chez McDo, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as juste des petits pains en haut et en dessous. La garniture n'est pas dingue. Tu sens un peu la viande et un petit peu les épices, mais très peu. La sauce, c'est pas mauvaise. Il y a les petites tomates qui viennent enrober aussi le tout. Non, franchement, pour 3,20€, c'est pas incroyable. Mais en même temps, je ne mettrais pas plus de 3,20€ dedans. C'est bon, c'est pas incroyable. C'est pas un kebab du tout, mais disons que c'est un bon sandwich quand t'as un truc congelé et que t'as faim.